... Bonjour à tous. Nous proposons de continuer cette matinée avec des témoignages. On se rend bien compte que les enjeux RSE impactent et bousculent les modèles d'entreprise. On va continuer à échanger et voir que c'est vrai également dans la mode. L'industrie de la mode est aujourd'hui la deuxième activité la plus polluante au monde avec un rythme de renouvellement des produits qui s'est accéléré puisque nous achetons deux fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans et nous les gardons deux fois moins longtemps. Je m'appelle Marie-Andreau, je dirige l'agence de communication corporate B-Side, partenaire de cette deuxième édition et membre de dirigeants responsables de l'Ouest. Je vous invite aussi à suivre des chantiers qui vont être lancés via des héros. Je suis heureuse d'animer cette conférence avec Clémence Cornet. Vous êtes directrice marketing de l'atelier Bocage du groupe Eram. L'atelier Bocage, c'est un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros avec 350 salariés et un réseau de 120 boutiques. Le groupe Eram s'est engagé dans une démarche globale RSE Change for Good il y a quelques années maintenant, ça commence vraiment. Et puis il y a une volonté de relocalisation aussi sur le siège à Saint-Pierre-Montlimar en Maine-et-Loire. Vous avez depuis peu des bureaux sur l'île de Nantes. Et puis nous comptons également Christophe Gautelin. Vous êtes vos conseils en développement durable et RSE. Et vous accompagnez, vous travaillez notamment pour l'AFNOR et les artisans du changement. Alors avant de commencer, un point important pour vous permettre de poser des questions pendant tout au long de l'atelier. On va échanger pendant une demi-heure, d'abord avec Clémence et puis avec le regard expert de Christophe. Pendant tout cet atelier, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau sur Internet. Pour ça, vous n'avez pas besoin de télécharger une appli. Vous avez juste à vous connecter sur evals.fr. Evals, E-V-A-L-S, .fr. Vous arriverez alors sur un écran qui va vous demander un code. Ce code, vous l'avez, c'est SC19, comme social change, SC19. Et là, vous allez pouvoir poser vos questions. Et en toute fin de séquence, nous allons pouvoir traiter et répondre à ces questions. D'accord ? Vous les posez de façon anonyme. Donc n'hésitez pas, ça permettra vraiment d'échanger et d'avoir des retours de votre part sur ces questions. Je propose de commencer, Clémence, avec la genèse du projet que vous allez nous présenter. Comment l'évolution, la transformation de Bocage, de son modèle, s'est née comment ? Et pour répondre à quelles attentes clientes, notamment ? Bonjour à tous. Je suis Clémence Cornet pour les derniers arrivants. Je suis la directrice marketing de la marque Bocage, qui est une marque du groupe Eram, un groupe assez important, un gros employeur de la région, qui fait partie des derniers, des Mohicans, à être encore des fabricants, à fabriquer encore en France, et à être une entreprise encore 100% familiale. Donc ça, je tiens à le dire. Et donc, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le groupe et j'ai évolué à différents postes, puisqu'il y a aussi Gémeaux, qui est une des marques du groupe. Donc j'ai démarré chez Gémeaux, je suis passée chez Eram, et donc ça fait maintenant presque 8 ans que j'ai rejoint le directeur général de Bocage pour travailler sur le repositionnement de la marque, que l'on a fait renaître ces dernières années, puisque c'était une marque qui, il y a 6 ans, était quand même plutôt en déclin. On est sur un marché compliqué de la chaussure, qui a la vraie nécessité de se repenser, comme tous les acteurs de la mode aujourd'hui et du retail plus généralement. Et nous avons donc pris ce virage il y a maintenant 2 ans, où nous avons vraiment repensé comment est-ce que nous pourrions répondre à ces nouveaux défis, qui était déjà le premier qui nous a alertés, était la déconsommation qu'on a pu constater déjà depuis 2 ans, avec vraiment une évolution des consommatrices et des consommateurs, qui en avaient marre de la fast fashion, qui avaient des vraies attentes et des vraies mutations de consommation. Elles attendaient des marques de nouvelles choses, des marques qui s'engagent, qui leur soient utiles, et avec un vrai ras-le-bol de la fast fashion. Donc c'était déjà un des premiers constats qui nous a fait nous réveiller davantage, et essayer de repenser à un nouveau modèle. La deuxième chose, c'est que les clientes commencent maintenant à savoir que la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde derrière le pétrole, ce qui était à peine le cas il y a 2 ans, mais qui maintenant est une réalité, vraiment fait partie des préoccupations des consommatrices au quotidien, qui n'ont plus envie de consommer de la même manière. Donc ça, c'était une deuxième chose. La baisse des ventes, et puis cette nécessité de trouver une alternative de consommation, qui donc réponde à tous ces défis, de comment proposer une alternative, qui permette à nos consommatrices de continuer à jouer avec la mode, puisque c'est vraiment une de nos missions premières, et c'est ce pourquoi la marque Bocage a toujours existé, c'est de pouvoir offrir du plaisir, pouvoir se faire plaisir en jouant avec la mode, en se sentant belle, mais avec cette ambition de mieux consommer, tout en proposant un modèle rentable. De façon plus responsable, puisque cet atelier, effectivement, n'est sur la consommation plus responsable, donc on peut encore se faire plaisir et s'offrir une paire de chaussures, mais avec effectivement un impact qui est moindre. C'était tout l'enjeu de la réflexion, avec en parallèle une autre motivation de départ, puisqu'on a été financé en partie par l'ADEME, qui nous a demandé de réfléchir à comment rallonger la durée de vie des produits. Donc voilà, tout ça a été un petit peu la jeunesse de la réflexion il y a deux ans. Question existentielle, question de réalité économique aussi, puisque vous êtes sur un secteur qui est très concurrentiel, il faut pouvoir aussi exister sur ce marché et donc prendre des risques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept inédit ? Je pense que, j'imagine, beaucoup d'entre nous en ont entendu parler, parce qu'effectivement il y avait une nouveauté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce nouveau modèle ? En quoi ça consiste ? Quelle est cette transformation ? Donc on a imaginé un nouveau modèle qui puisse à la fois générer de la croissance, tout en permettant à nos clientes de continuer à s'amuser avec la mode, et le tout sans surconsommer. Donc qu'est-ce qu'on a imaginé ? On a imaginé l'atelier Bocage. L'atelier Bocage, c'est quoi ? C'est un abonnement qui permet, pour 34 euros par mois l'hiver, et 29 euros par mois l'été, d'avoir accès à la totalité de la collection de chaussures Bocage et avec la possibilité d'avoir l'usage d'une paire et non plus la possession en la renouvelant tous les deux mois. Cette paire est ensuite réinjectée dans notre entrepôt, où nous avons nos flux logistiques qui nous permettent de la rapporter dans notre usine, où nous sommes encore des fabricants et où nous produisons 30% de la collection Bocage. Et les produits repassent par une étape de reconditionnement que nous avons brevetée et qui permet de donner une seconde vie à nos produits. Ces produits sont ensuite proposés à la vente à un tarif de moins 50% dans des corners dédiés que nous avons appelés Comneuve. Le premier a été ouvert à Nantes il y a deux mois. Et nous ouvrons un nouveau corner à Paris, rue de Rivoli, début janvier. Bien sûr, il y aura un site internet à suivre. Et donc, on permet, avec ce nouveau cycle de vie de produit, de permettre à nos clientes de s'amuser avec la mode, de continuer à se faire plaisir, à être belle au quotidien, mais tout en consommant mieux, de manière plus durable, avec quelque chose de totalement inédit en France. Donc, on a vraiment basculé de l'économie de vente à celle de l'économie de fonctionnalité, d'usage. Ça, c'est intéressant, c'était une vraie prise de risque. Vous êtes partie, je crois, d'une feuille blanche. Le groupe vous a suivi dans cette prise de risque folle, inédite ? Oui, tout à fait. On a eu la chance d'appartenir à un groupe qui est piloté par, entre autres, le frère, un des frères et le directeur général de bocage, Luc Biotto, avec qui j'ai travaillé vraiment depuis le début du projet et qui a toujours, enfin toujours, en tout cas, qui a cru en cette nécessité de s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus durable et de plus engagé. Il y a cru, peut-être avant, beaucoup d'acteurs du marché et il a pris ses risques. On a la chance de s'appuyer avec des reins un petit peu solides d'un groupe qui nous ont permis d'aller assez rapidement sur ce nouveau modèle. Il y a vraiment une évolution du business model. Le marché aurait pu aussi ne pas être prêt. Je pense que le marché n'était pas prêt. Je pense qu'on a ce rôle. en tant que marque, d'être un éducateur, d'aider nos clients à trouver des alternatives de consommation parce qu'on entend souvent que les clients ont envie d'autre chose mais il faut pouvoir leur proposer. Donc avec ce modèle, on leur a proposé quelque chose. ça n'était pas évident dès le départ, ça a mis un petit peu de temps à démarrer et je pense qu'on n'est qu'au début et qu'il y a encore beaucoup de belles choses à venir. Et vous avez dû être agile, être en mouvement, aussi à l'écoute justement de vos clients pour faire évoluer le modèle un peu en marchant avec une évolution en termes de prix. Il y a plusieurs choses que vous nous avez... Tout à fait, parce qu'il y a un an, juste un an, nous avons lancé une offre en expérimentation. Puisqu'aujourd'hui, je vous dis qu'on a 34 euros par mois l'hiver et 29 euros l'été. Mais lorsqu'on l'a lancée il y a un an, on l'a lancée dans six boutiques en expérimentation auprès d'à peine 50 clientes qui ont bien voulu s'abonner, qui étaient plutôt réticentes, puisque c'était quand même une petite cible. Mais grâce à cette expérimentation, on a énormément appris. On avait démarré avec un catalogue assez court, avec une offre qui était 100% made in France, donc les 30% de notre collection que l'on fabrique en France, en pensant que ça allait être un vecteur supplémentaire d'attractivité. On était à 39 euros, parce que le business plan qu'on avait construit nous permet, même si c'était des projections, on avait démarré avec une offre à 39 euros par mois sur 30% de la collection et avec une offre 100% digitale, puisqu'on est sur des récurrences d'abonnement qui ne nous permettaient pas de, directement en boutique, pouvoir offrir ce service, pour des raisons techniques, entre autres de paiement et de récurrences d'achat qu'on ne sait pas faire quand il n'y a pas d'action, vraiment de caisse. Voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas faire dans nos boutiques. Donc on était sur du 100% digital avec une offre à 39 euros, une collection un petit peu courte. Et grâce à ces 50 clients, on a énormément appris. Et on a pu lancer, donc, six mois plus tard, sur la saison été, là, en avril 2019, on a pu élargir à 36 boutiques avec une offre qui avait été entièrement repensée. Donc à savoir, on avait, suite aux apprentissages, et grâce à, notamment, une étude d'Odencia qui nous avait bien permis d'avancer sur la compréhension des attentes des clientes, on a donc élargi à la totalité de la collection, puisque c'était une vraie attente des clientes. Elles, voilà, elles voulaient bien participer au projet, mais elles avaient une vraie attente de choix, avec une offre plus accessible, qu'on a donc basculée à 29 euros l'été et 34 l'hiver, parce qu'on s'est rendu compte que la cliente était plus jeune. Cette population de femmes qui ne sont pas dans la possession, qui sont plus dans l'usage, c'est vraiment une cible plus jeune, qui ne consomme maintenant que comme ça. C'est son quotidien, et c'est comme ça qu'elle aime consommer. Donc elle est beaucoup plus en affinité avec ce mode de consommation-là, et elle n'a pas pour autant un budget qui lui permet. Donc voilà, on a baissé le prix de l'offre, et puis on a repensé également toute une partie du wording, puisqu'on avait, au départ, annoncé aux clientes qu'on leur proposait de s'abonner à une nouvelle offre de chaussures, avec la possibilité de changer tous les deux mois. Et en fait, l'abonnement, dans tout ce qu'on a pu exprimer dans nos communications, n'a pas du tout été bien perçu. Et à partir du moment où on a changé le wording vers louer vos chaussures, n'achetez plus vos chaussures, louez-les, tout de suite, la compréhension du sujet a été complètement différente. Donc voilà, c'est des choses qui nous ont permis de vraiment apprendre en marchant. Et je vous passe toutes les améliorations sur le parcours client, sur l'outil digital que nous avions développé, où nous avons ajouté énormément d'explications, de vidéos explicatives sur que devient ma paire, qu'est-ce qu'elle... Voilà, on a eu besoin d'expliquer davantage, puisque la cliente avait vraiment ce besoin-là. Et enfin, le dernier point, presque le plus important, c'est que nous avons, pour embarquer toutes les équipes sur ce projet, donné la possibilité à nos magasins de recruter de nouvelles abonnées en boutique. Et ça, ça a été un accélérateur très important, puisque ça nous a permis de recruter la moitié de nos abonnés directement en boutique. Parce qu'il y a eu une petite révolution quand même en interne, notamment au niveau des conseillères de vente en boutique, qui ont vu leur métier évoluer de façon un peu radicale, et pas que, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les impacts en interne et l'accompagnement qui a été fait au niveau des organisations ? Donc, effectivement, il y a eu une vraie révolution au niveau des boutiques, puisqu'on leur a demandé à nos conseillères de vente de passer de ce statut de conseillère de vente à conseillère en style. Donc, on a développé tout un programme de formation, puisque le principe même de ce nouveau modèle est basé sur le plaisir de pouvoir changer et de pouvoir être belle toute l'année, mais justement, en valorisant cette compétence qu'ont nos conseillères en boutique, en leur donnant ce rôle de conseillère en style, qui permet vraiment de donner du crédit à tout notre modèle. Et elles deviennent vraiment utiles auprès de nos clientes, puisqu'elles leur donnent des conseils en style, des conseils en look, avec quoi je le mets, comment je le porte. Et c'était une vraie valeur ajoutée pour nous dans le concept. Donc, on les a formés, on continue de les former au quotidien pour qu'elles aient vraiment cette crédibilité auprès de nos clientes. c'est une vraie valeur ajoutée, un vrai atout. Donc ça, c'était une des grosses évolutions sur le statut des conseillères. Et puis, au niveau de nos usines, la manufacture, on a dû vraiment aussi développer de nouvelles compétences sur cette partie reconditionnement. Donc, un nouveau métier, ce ne sont plus des fabricants, mais pour une partie de l'activité, qui peut-être sera une nouvelle activité à 100% prochainement, mais pour le moment qui est au démarrage. Donc, avec cette casquette de cordonnier, de haute cordonnerie, comme j'aime l'appeler, et non plus de fabricants. Et au-delà, services informatiques, services logistiques, tout a été mis en mouvement. Exactement. On y est encore, parce que tout n'est pas totalement abouti. Il y a beaucoup d'évolutions de process, métiers à mettre en place. il y a beaucoup de choses qu'on fait manuellement. On est obligé, pour être agile, de faire les choses de manière un petit peu temporaire. Donc, voilà, il y a des gros sujets qui sont digitaux, qui sont logistiques, informatiques, et sur lesquels on travaille au quotidien avec une vraie envie. Et c'est vrai que les premiers résultats de performance nous permettent d'avoir un vrai levier pour accélérer sur ces sujets. Alors, le bilan, c'est un projet qui est encore assez jeune, mais un premier bilan qu'on peut peut-être dresser, alors d'abord, en termes de retombées, retombées médiatiques, c'est assez, je pense qu'on en a tous entendu parler. J'espère. J'espère. Maintenant, c'est fait. Vous avez été très sollicitée par les médias. Oui, alors, quand on l'a lancée, on a été un peu surpris. Effectivement, on a été sollicitée par toutes les chaînes de télé. On a fait la une de tous les journaux, du loco, en tout cas. Et puis, on a été présents dans beaucoup, beaucoup de supports. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. Ça a été une belle surprise. Et puis, ce qui a vraiment, vraiment accéléré, c'était la diffusion de Capital. Donc, on a eu un reportage sur Capital fin septembre qui en un mois nous a permis de doubler les abonnements puisque je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, on est à 1222 abonnés en un an. Enfin, voilà, sachant qu'on a démarré avec peu de magasins. Aujourd'hui, on propose le service dans 50 boutiques en France sur notre réseau 220. Et c'est une croissance qui s'est extrêmement accélérée sur ces dernières semaines. et c'est assez... C'est au-delà de nos espérances. On ne pensait pas avoir de telles retombées médiatiques. Vous l'avez un petit peu évoqué aussi. Évolution aussi de la clientèle qui s'est élargie, qui s'est un peu rajeunie aussi. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est vrai que ça répond à beaucoup d'attentes puisqu'on a rajeuni notre clientèle avec... On a non seulement développé notre clientèle parce qu'on a vraiment attiré une nouvelle clientèle plus jeune et qui nous permet de la fidéliser. Donc c'est vraiment un vrai atout pour la marque. Et puis l'outil industriel aussi qui s'est redynamisé. Donc quelque part un défi écologique, économique qui, pour l'instant, montre des premières preuves positives. Oui, alors on a... Vu qu'on avance en marchant, il y a beaucoup de choses qu'on découvre au fur et à mesure. Et notamment, l'objectif qu'on s'était fixé sur cette première année était d'avoir 1 000 abonnés fin décembre. Donc on est déjà à 1 222. Donc je pense qu'on devrait être au moins à 1 500 abonnés d'ici fin décembre avec une projection qui était d'être à l'équilibre d'ici deux ans. Mais je pense que nous allons réussir à générer de la croissance avant cela grâce à ce nouveau modèle. Donc c'est très bénéfique pour la marque. Merci Clémence. On va passer le relais à Christophe qui va apporter son oeil expert et quelques questions ou focus complémentaires. Et puis après, souvenez-vous, evals.fr sc19 pour poser vos propres questions à Clémence qui répondra en fin de séquence. Bonjour. Merci. Vous m'entendez bien, oui. Merci. Bonjour à tous. Alors on voit bien que votre projet est super intéressant, super passionnant. je vais axer mes questions sur les axes de la plateforme RSE qui touchent plutôt l'environnement, qui touchent plutôt le domaine social, plutôt la gouvernance. Alors la gouvernance, je ne vais pas trop revenir dessus. Il a fallu avoir le courage de se lancer dans ce projet. Sur l'aspect, tu l'as évoqué rapidement, économie de fonctionnalité, économie circulaire, éco-conception, j'ai l'impression, alors tu vas me le dire ou pas, vous êtes rentré dedans, dans ces réflexions-là, de manière presque naturelle, mais si je me mets en position de puriste, est-ce que vous êtes allé au bout de vos réflexions, aussi bien dans l'économie circulaire que dans l'économie de la fonctionnalité ? Donc effectivement, c'est une bonne question puisqu'on était un peu challengé par l'ADEME au départ qui nous a dit comment on va rallonger la durée de vie de nos produits et au départ, ce qu'on a imaginé comme modèle, c'était non seulement de pouvoir proposer une seconde vie, comme vous l'avez compris, mais surtout une troisième et une quatrième, voire une cinquième. C'est des projets sur lesquels on travaille toujours, auxquels on croit. On pense qu'on va réussir à lancer une nouvelle offre qui permette de relouer des paires une seconde fois, donc des paires déjà portées puisqu'aujourd'hui, dans l'offre de base, les paires louées sont toutes neuves. Et ensuite, on a pris le parti pour aller vite de vendre ces paires, mais dans une seconde étape, on espère vraiment louer ces paires déjà portées. Donc ça, ça répondra davantage. L'autre chose, c'est que l'on veut aller jusqu'à la fin de vie des produits. C'était aussi un de nos engagements. Pouvoir, grâce à ce cercle vertueux de rapporter les paires, de pouvoir justement en fin de vie lorsqu'elles n'étaient plus utilisables, les récupérer pour aller jusqu'au recyclage du produit qui est forcément notre ambition finale. C'est compliqué, je ne vous cache pas. Est-ce qu'il vous manque aujourd'hui ? Aujourd'hui, la chaussure, elle est composée de, on va dire, 40 matériaux sur une même chaussure. Donc aujourd'hui, dans le groupe Eram, on a une cellule R&D qui travaille sur ces aspects recyclage et il y a une vraie réflexion. Donc de l'éconception ? Alors, aussi de l'éconception pour pouvoir justement en amont penser les produits pour qu'ils soient démantelables puisque c'est vraiment le sujet, c'est de réussir à répartir les pièces pour que les un aillent dans les bons cycles et soient recyclés facilement. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Si personne n'y est allé en France, parce qu'il n'y a personne sur ces réseaux-là, c'est que c'est compliqué et coûteux. Juste sur l'offre, vous allez peut-être lancer des nouvelles offres. Vous avez imaginé un peu comme, je vais prendre un exemple qui est bien connu, c'est Michelin qui vend des kilomètres parcourus. Vous avez imaginé vendre des chaussures à la distance parcourue ou à la durée d'utilisation ? En fait, quand on a travaillé sur notre modèle, on s'est beaucoup inspiré de Michelin. C'est ça qui nous a mené à cette proposition d'offre. On essaye d'accompagner nos clients avec une paire toute leur vie. On a effleuré le sujet de l'éco-conception. Est-ce que c'est l'éco-conception qui vous a amené à proposer cette offre ou est-ce que c'est cette offre qui vous pousse à réfléchir à l'éco-conception de vos produits ? L'éco-conception, c'est un sujet. On sait tous qu'il faut qu'on améliore la fabrication de nos produits. Mais c'est un sujet sur lequel, et c'est pourquoi on a pu aller vite sur cette nouvelle offre, c'est qu'on a toujours été reconnus pour la qualité de nos chaussures chez Bocage. On a vraiment un niveau de qualité qui nous permet de pouvoir offrir plusieurs vies aux produits. mais c'est vrai que le fait de récupérer dans nos usines les chaussures et de voir comment est l'usure au bout de deux mois nous permet de savoir où est-ce qu'on doit s'améliorer et travailler sur des matériaux plus résistants. sur l'obsolescence programmée de vos chaussures ? Surtout pas. Mais voilà, d'améliorer effectivement les matériaux et puis les éco-concevoir de manière à ce qu'on puisse les démanteler facilement à la fin de leur vie. Je vais changer de thématique sur la thématique sociale RH. On a parlé des conseillères en vente c'est ça la terminologie ? Conseillère de vente qui se passe au statut. Vous avez eu un plan de formation ? On a construit tout de A à Z en interne pour on a toutes les compétences puisqu'on a des stylistes on a des équipes c'est aussi la force d'un groupe on a des équipes de formation et puis on a surtout des équipes investies qui croyaient au projet donc on a déroulé de manière assez rapide une formation à tout le réseau parce qu'on n'a pas exclu ceux qui ne proposaient pas l'offre on pense que c'est de toute façon un plus pour tout le monde et il est nécessaire que tout le monde sache bien conseiller nos clientes et puis connaître cette offre parce que pour elles c'était nouveau donc il a fallu les convaincre je ne vous le cache pas. Je reviendrai tout à l'heure sur la résistance au changement. Sur l'évolution des métiers il y a aussi le métier j'avais appelé ça réparateur effectivement c'est des cordonniers des cordonniers industriels du coup c'est un nouveau métier qui apparaît à terme vous imaginez créer des nouveaux postes ? Donc effectivement c'est alors ce n'est pas vraiment un nouveau métier parce que on a des chaînes de production et dans nos usines et en fin de chaîne il y a toujours des petits rebuts des pères qui ont eu un petit défaut qui passent sur cette chaîne où il y a deux personnes aujourd'hui dans nos usines qui travaillent sur c'est notre atelier cordonnerie il s'appelle comme ça et donc c'est venir étoffer ces équipes là oui on va devoir recruter vu l'ampleur que prend le projet on va devoir recruter quelqu'un et le former parce que c'est des compétences qui aujourd'hui donc c'est deux personnes qui sont des personnes mûres et sur lesquelles aujourd'hui on n'a personne d'autre qui a cette compétence donc on va devoir former et accompagner pour recruter dès l'année prochaine un cordonnier mais c'est des métiers qui deviennent rares il y a des écoles de cordonnerie ? nous on va les former on fait tout en interne du coup si ça marche très bien un jour vous pourrez créer une école de formation alors on a déjà une école de formation dans le groupe ERAB parce qu'on a du mal à former sur ces métiers de fabricant de chaussures et du coup on a déjà une école de la chaussure dans le groupe ERAB une école de la chaussure ouais sur l'aspect territoire tout à l'heure vous avez dit c'est important on a notre usine vous avez revendiqué le Made in France même si vous n'avez que 30% alors je vais être un peu provocateur pourquoi vous ne faites pas plus que 30% alors on y travaille puisque notre objectif c'est de passer à 50% toujours plein de bienveillance non non mais il n'y a pas de problème on y travaille on a pour ambition de fabriquer 50% de la collection en France mais il y a des savoir-faire qu'on a perdus en France et on ne sait pas malheureusement tout faire donc on va là où les savoir-faire existent et notamment sur une grosse tendance du moment qui est par exemple pour ne citer que celui-là le tressé c'est une compétence qui existe en Inde et que l'on va chercher en Inde et puis bien sûr la majeure partie de ce que l'on ne fait pas en France on le fait surtout en Europe au Portugal en Italie en Espagne qui sont des endroits où il y a un vrai savoir-faire sur la chaussure on parle de projet d'économie circulaire tout à l'heure on l'a déjà évoqué on met souvent en parallèle un projet d'économie circulaire et son territoire parce qu'on voit bien le déchet de l'un sert de produit à l'autre mais vous avez une présence nationale ça va au-delà du territoire on va dire pays de Loire pays de la Loire ou des départements dans lesquels les usines sont implantées comment vous gérez cette notion de territoire à la fois très très locale là où il y a l'usine et le réseau boutique français voire européen on est très français j'évoquais on est très français comment on gère voilà on a un maillage territorial national et c'est une vraie force aussi parce que du coup on peut réussir à satisfaire les clients de toutes les villes on n'est pas segmentant je ne sais pas si ça répond à votre question mais et pour mobiliser les acteurs locaux du coup c'est les acteurs locaux nationaux ou quand vous parlez d'acteurs locaux vous pensez je ne sais pas alors l'ADEME c'est aussi national mais c'est aussi très local sur les financements des projets la région les départements les communes enfin voilà peut-être pas quelque chose vous avez encore non mais si vous voulez c'est sûr qu'on a vraiment une réflexion nationale on ne peut pas rester je pense qu'on a une vraie implantation régionale et que le groupe Eram fait énormément de choses localement mais au niveau de la marque Boca je ne pourrais pas vous dire qu'on fait plus que les autres localement ma dernière question c'est sur la conduite du changement vous avez eu beaucoup de résistance ou pas et puis la question qui va avec vous aviez une cellule dédiée un petit groupe où vous êtes appuyé vraiment sur tous les services à la fois du groupe Eram et de votre structure alors on a la chance d'avoir pu s'appuyer sur tous les services au niveau du groupe tous les services transverses que ce soit sur la logistique avec les flux existants de marchandises sur notre réseau de magasins avec tous les commerciaux existants sur la partie DSI informatique on a pu aussi s'appuyer sur tous les services du groupe c'est vraiment la force d'un groupe et en même temps je ne vous cache pas qu'on a été confrontés à beaucoup de freins dans tous les sens qu'on a levé petit à petit de toute façon il n'y a qu'une chose qui réussit à lever l'écran c'est la performance donc un peu de conviction oui mais ça ne suffit pas ils ont besoin de preuves et je les comprends j'avais beaucoup beaucoup de conviction j'en ai toujours beaucoup mais maintenant qu'ils ont des preuves c'est beaucoup plus facile merci merci Clémence merci à tous on vous propose de passer au temps des questions alors vous savez c'est evals.fr sc19 et on va pouvoir prendre les premières les premières questions alors la première le modèle d'abonnement ne pousse-t-il pas à la surconsommation ? forcément je m'attendais à cette question c'est une vraie question donc vous imaginez que lorsqu'on a lancé l'offre et que l'ADEME continue à nous suivre sur le projet c'était une vraie question de leur part donc on a été assez challengés sur cette question-là donc on a fait plusieurs questionnaires pour essayer de comprendre justement nos abonnés comment est-ce qu'elles vivaient cette expérience-là et en fait on se rend compte que non seulement ça ne les fait pas surconsommer mais surtout ça leur fait mieux soigner enfin elles apportent un vrai soin à leurs chaussures au quotidien donc en fait elles allongent vraiment la durée elles nous aident à allonger la durée de vie de nos produits et puis il faut savoir qu'une cliente française en moyenne consomme six paires de chaussures par an et bien là en fait avec notre modèle on lui permet d'avoir la possibilité en changeant tous les deux mois d'avoir six paires mais en n'en consommant que trois paires donc notre ambition à terme sur le projet c'était vraiment d'aller vers moins de production moins de consommation pour moins de production c'est vraiment notre ambition une autre question la chaussure peut-elle peut-être achetée si finalement la cliente ne souhaite plus seulement la louer oui bien sûr à l'issue des deux mois d'abonnement donc déjà la première chose c'est que la cliente peut se rétracter et se désabonner très facilement et bien sûr elle a la possibilité de l'acheter si vraiment elle ne peut plus s'en séparer au tarif de moins 60% du prix de vente du départ alors je vais prendre je vais aller là parce que je ne vois rien vous avez donc constaté que votre cible est plus jeune avez-vous du coup fait évoluer le design de vos collections pour rajeunir la marque et peut-être changer de positionnement afin de répondre à leurs attentes en matière de style c'est une vraie question oui c'est intéressant Marion tu me l'avais posé aussi je pense qu'on a une largeur d'offre qui nous permet de répondre à beaucoup de clientes et qu'en fait on n'a pas eu besoin de repenser le style de la marque on a une marque qui propose à la fois des essentiels des bases de collection iconiques qui sont des fonds de rayon sur lesquels beaucoup de femmes peuvent se retrouver et en même temps on a toujours cette volonté d'apporter de la mode et des vraies capsules un petit peu plus waouh et un petit peu plus créatives donc aujourd'hui on n'a pas eu ce besoin je pense que notre positionnement nous permet de répondre à cette clientèle plus jeune une extension aux hommes est-elle prévue ? Une étude de marché sur les hommes a-t-elle été réalisée ? Oui c'est très fort on a réalisé des études sur les hommes mais ce qui est assez intéressant c'est que les études sont compliquées on est plus dans une démarche où en fait on va proposer des choses parce que quand on demande aux gens ce qu'ils veulent c'est pas si simple que ça ils ont du mal à se projeter c'est pas un reproche mais c'est que c'est difficile de se projeter et que c'est plutôt l'expérimentation qui permet de savoir de valider si un modèle fonctionne et de le faire évoluer donc on est plutôt dans cette démarche-là les études on en a des études sur le marché de l'homme on connaît ses attentes voilà c'est 30% de notre clientèle donc on les connaît aussi bien mais on est surtout sur effectivement une proposition de nouveaux services qui permettent de mieux consommer pour les hommes qui sera différent de l'atelier Bokeh parce que les hommes attendent des choses différentes ils attendent beaucoup moins de mode mais par contre ils attendent effectivement du confort de la durabilité de la réparabilité voilà donc on est en plein workshop en ce moment sur une nouvelle offre qui devrait voir le jour pour les hommes fin d'année c'est un peu ambitieux mais début d'année 2020 les sacs à main pourquoi ne pas ouvrir ce concept aux sacs à main et bien c'est une très bonne question et nous avons effectivement eu beaucoup de demandes donc il est fort probable que nous élargissions le catalogue de chaussures au sac pour pouvoir également avoir l'usage d'un sac et non plus la possession avant de passer à cette question est-ce que la succession d'offres comme ça vous ne risquiez pas de vous perdre ou de ou est-ce que c'est la même dynamique je pense qu'on est tout à fait sur la même démarche de se dire je veux jouer avec la mode mais je veux consommer moins et mieux donc voilà nous on répond aux attentes de nos consommatrices et on les aide à avoir des nouveaux leviers les produits sont-ils conçus différemment pour être réparés plus facilement donc oui je croyais avoir un petit peu répondu à ça mais c'est vrai qu'on a vraiment des produits de qualité on est des fabricants avant tout on a une exigence de chaussures qui est vraiment importante et du coup nos produits sont déjà conçus pour durer heureusement donc pour être réparés plus facilement il y a effectivement des choses qu'on est en train de mettre en place pour simplifier en fait le travail de reconditionnement plutôt dans un premier temps et puis à terme surtout de penser à les fabriquer de manière éco-conçue pour mieux les démanteler derrière donc oui on y travaille le reconditionnement ne rend-il pas l'impact environnemental de la chaussure plus élevé est-ce que vous avez des chiffres alors là le reconditionnement d'une chaussure n'a zéro impact en vie environnementale enfin c'est un peu ambitieux peut-être que si quelqu'un venait vraiment vérifier il y en a peut-être un petit peu ne serait-ce qu'au niveau des flux de marchandises mais c'est des flux qui existent déjà mais en tout cas au niveau de la réparation des étapes que nous faisons sur les produits si c'est le sens de la question on fait de l'hygiénisation donc c'est un système d'ozonification donc qui n'est pas polluant et ensuite on repasse par les étapes de fabrication de la chaussure sur nos chaînes donc on les remet en forme en les passant par des niveaux de température qui réchauffent la chaussure pour lui redonner sa forme et ensuite la mettre dans du froid donc en tout cas en termes de je n'ai pas de chiffres précis mais l'impact me semble assez faible sur la logistique parce que ça pourrait être un des impacts les plus importants elles sont intégrées dans le flux le flux retour exactement on n'a rien rajouté comme flux pour essayer vraiment de minimiser ces impacts au minimum Bocage est sur un secteur haut de gamme une clientèle urbaine aisée permettant cette initiative innovante quels seraient les leviers pour rendre plus responsable la consommation de masse proposée par exemple par Gémeaux au sein du groupe c'est une bonne question je pense que les équipes de Gémeaux aimeraient beaucoup que je puisse les aider et leur répondre si vous avez des leviers on est preneur je sais qu'ils y travaillent beaucoup c'est certain que sur des niveaux de gamme inférieurs ce sujet là de la location est plus compliqué la durée de vie est moins importante cependant il y a des leviers sur lesquels ils travaillent notamment sur la seconde main voilà ce qui sont des vrais leviers et sur lesquels je sais qu'ils travaillent ardemment et je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle notamment qui est sur le sujet vous échangez de façon plus large avec vos correspondants d'autres marques du groupe bien sûr on a une communauté interne Change for Good sur laquelle on travaille tous ensemble bien évidemment aujourd'hui l'utilisation du cuir est controversée pensez-vous pouvoir orienter sur des matériaux autres donc le cuir pour ceux qui ne savent pas c'est un déchet de ce qui est de la viande animale effectivement donc c'est un déchet donc nous récupérons des déchets cependant on est bien conscient qu'il y a une vague vegan qui nous pousse à penser qu'il faut essayer de trouver des alternatives de matériaux et on est tout à fait partisans pour autant aujourd'hui c'est quand même compliqué parce que quand on parle de vegan c'est du plastique c'est des matériaux synthétiques pour la plupart il y a quelques initiatives de peau d'ananas mais aujourd'hui sur de la chaussure qui demande une certaine résistance personne n'a réussi à trouver quelque chose de 100% naturel qui permette d'être à la fois esthétique durée dans le temps donc on y travaille on a une cellule R&2 qui se penche beaucoup sur le sujet mais ce n'est pas si évident que ça une dernière question et vous vous louez des chaussures ? évidemment quelle question évidemment je loue mes chaussures super merci Clémence merci à tous si vous souhaitez si vous souhaitez poursuivre les échanges c'est possible il y a une petite after en salle I donc un tout petit peu plus loin en sortant sur votre gauche si vous avez d'autres questions si vos questions n'ont pas été montrées à l'écran n'hésitez pas voilà nous vous remercions merci 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 Musique